Située à l'extrême ouest de l'Europe, la baie de l'Aiguillon est un trait d'union entre terre et océan. Elle recueille les eaux des 600 000 hectares du bassin versant du Marais-Poix-de-Vin. L'eau douce et l'eau salée ici se mêlent pour donner vie à une biodiversité exceptionnelle et insoupçonnée. La baie de l'Aiguillon présente aux visiteurs une mosaïque de paysages. Depuis 1999, elle a le statut de réserve naturelle nationale. D'une superficie de 4 900 hectares, cet espace protégé est géré conjointement par la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. De grandes vasières apparaissent à marée basse. 3 800 hectares de vases molles et nus. Un désert étrange, à très faible pente, qui semble inerte. Pourtant, des oiseaux sont là, présents par milliers. Eux ne sont pas dupes, car à y regarder de plus près, la vase est vivante. Elle fourmille de millions de vies minuscules qui vont servir de nourriture aux innombrables crustacés, poissons et oiseaux qui fréquentent la baie. Pour les oiseaux migrateurs, la baie de l'Aiguillon est un site d'hivernage ou une escale sur le couloir migratoire qui amène vers l'Afrique des millions d'oiseaux venant du Groenland, d'Europe du Nord et de Sibérie. 60 000 échassiers, 30 000 oies et canards passent leurs vacances d'hiver sur ce gigantesque garde-manger quasi inépuisable. Ici, les oiseaux vivent au rythme des marées, de jour comme de nuit. A marée basse, ils se dispersent sur la vasière pour rechercher leur nourriture. La marée montante va les pousser vers le rivage où ils vont se reposer et se toiletter en attendant que la mer se retire. La baie de l'Aiguillon est également importante pour les poissons. Ses vasières tranquilles et ses présalés abrités des forts courants marins constituent une nurserie pour de nombreux poissons côtiers ou des fonds marins. Certains y naissent, d'autres y grandissent avant de partir vers le large. Lors des fortes marées, les présalés appelés ici misotes peuvent être entièrement recouverts par la mer. Pour les oiseaux, ils sont une zone refuge lorsque la mer recouvre la vasière. Ils sont aussi une zone de nourrissage pour les oies cendrées, les bernaches cravants et quelques passerons en migration. On favorise d'ailleurs leur présence en autorisant des agriculteurs à faucher une partie des présalés pour laisser se développer la glycérie maritime. Pour quelques espèces de canards, la baie est un site de repos durant la journée. La nuit, elle gagne les prairies humides du marais poids de vin pour s'alimenter. Ces prairies humides, pâturées par le bétail, ont un pouvoir très attractif sur les oiseaux d'eau. L'herbe rase est propice à leur repos et à leur alimentation. D'autres espèces, au contraire, se nourrissent de jour dans le marais poids de vin et gagnent le soir la tranquillité de la baie pour y passer la nuit. Ces allers-retours journaliers démontrent la complémentarité entre la baie de l'Aiguillon et le marais poids de vin. Au gré des vagues et des marais, la mer dépose les grains de sable sur la plage où le vent les assèche, puis les emporte vers le haut de la plage pour former les dunes blanches. Ces dunes sont vivantes, fragiles. Selon les caprices du vent, elles peuvent grandir ou diminuer, se déplacer également. Des plantes peuvent en partie les maintenir en place, mais les dunes ne supportent pas le piétinement et peuvent très rapidement se dégrader. Elles sont un habitat pour des animaux fragiles également. Le gravelot à collier interrompu niche à même le sable sur le haut de la plage. Il est donc très sensible aux dérangements humains et en grand danger face aux chiens errants qui d'ailleurs sont interdits sur la plage et les dunes. Les dunes grises, fixées par la végétation et parfois buissonnantes, sont le théâtre des amours des petits passereaux aux couleurs vives qui chantent pour attirer une femelle. Les dunes abritent des crapauds discrets qui attendent le soir pour se mettre en quête de nourriture. Seule la faim fait sortir le pélobat cultripède du sable dans lequel il s'enfouit parfois très profondément. En automne, la pointe de l'Aiguillon est un site majeur pour la migration des passereaux. D'août à novembre, plus de 400 000 hirondelles, pincons, bergeronnettes et pipites se concentrent ici pour traverser la baie de l'Aiguillon en direction de l'Afrique. Ce vaste ensemble naturel est confronté à un envasement et à des tempêtes dévastatrices comme l'a tristement rappelé la tempête Ximtia de 2010. A ces phénomènes naturels s'ajoutent des menaces provenant des activités humaines qui fragilisent ces milieux. Pour faire face à cette situation, le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin et les gestionnaires de la réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon conduisent un programme d'action de restauration et de préservation de ces milieux littoraux financé principalement par la Commission européenne. Il s'agit du programme Life Baie de l'Aiguillon d'une durée de vie de 5 ans. Ce programme va permettre de restaurer des surfaces de vasière en retirant d'anciennes structures conchilicoles abandonnées sur lesquelles s'amassent des sédiments et des huîtres et qui réduisent le garde-manger d'un grand nombre d'animaux. Il va également permettre de redonner leur place aux dunes en retirant des blocs de béton présents sur la pointe de l'Aiguillon. Le recul d'une digue de défense à la mer permettra le retour de plusieurs hectares de présalé. Enfin, ce programme cherchera aussi à mieux comprendre les relations biologiques qui existent entre la baie et les prairies du Marais-Poitevin en s'intéressant à la vie des canards et aux effets de la qualité de l'eau sur la biodiversité. Les premières mises en œuvre opérationnelles des travaux sont prévues à l'automne 2017. Ce programme sera aussi l'occasion de réfléchir sur les effets du réchauffement climatique sur notre zone littorale. Musique 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 Musique